et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle for west north on continue notre petite campagne tranquillou bilou avec nos morts vivants ça se passait hyper bien n'est ce pas ah oui c'est vrai qu'on avait pas de trigger ça donc on va essayer de fixer le méchant qui est là il se peut que il se peut que le décès soit impliqué dans cette stratégie mais après tout nous sommes des morts vivants alors je vais suivre vos conseils on va essayer de popper du squelette pour tanker un peu mieux même si je trouve que les loups zombies sont plutôt tanky normalement mais bon bah ils se font défoncer malheureusement là on va aller récupérer ce petit truc là on a pas pris cette maison là du coup mais bon c'est pas hyper grave ok bah voilà 40% de chance première attaque et ça passe du coup c'est mort ils vont arriver en renfort là et on a on peut l'atteindre on peut l'atteindre peuvent nous atteindre aussi on peut atteindre par là je vais pas dire là on a 30% de toucher donc à rigueur on peut se dire ok c'est légit on va essayer du coup de prendre les forêts pour les forcer à se mettre dans la pampa si on peut toc là faut qu'on se replie c'est vrai que tu as envie de faire une partie multijoueur pour voir vraiment en partie ta malchance la comparer à la tienne alors je jouerai pas pareil en multijoueur non plus là je fais le spectacle ça fait aussi partie du stream ok alors ça c'est censé être la forêt de la colline donc eux ils sont à 70 là dessus 60 là donc le truc qu'on mettra en pointe ici sera en galère donc on pourrait leur lâcher cette forêt là en se repliant là mettons un zombie ici toi là toi tu te replie là ici on va aller par là pour se préparer à contourner toi tu te replie ma chère on va avancer les tanks il arrivera à se suicider dans sa garnison toujours un plaisir squash d'écouter tes compliments si je me mets là dedans je suis à 60 c'est pas mal on va se mettre là avec lui on va prendre un risque calculé entre guillemets ils sont à 50 et on peut riposter à ses flèches ok ça te clera tout en se mettant dans la pampa comme prévu alors on lâche de la maison par contre donc niveau thune on va être un peu moins bien alors toi tu peux atteindre personne c'est pas grave toi tu peux aller te mettre là ce qui est excellent toi tu peux prendre la pointe on va voir après il faut poser de la chauve souris derrière ici on serait sur du 30% de toucher là on est sur du 60-50 le ratou il pourrait reculer pour laisser de la place à des gens un peu plus performants on va voir ça alors si je me mets là toi tu peux aller que là ok donc toi tu peux aller que là on va enregistrer des pertes hein ils sont beaucoup trop nombreux en face de toute façon on a 40% alors qu'il est dans la dans le dans la pampa quoi ça fait mal hein une petite frappe comme on disait c'est de la saloperie à éliminer allez ça passe excellent on a gagné un petit bonus zombie du coup toi tu pourrais charger en tant que zombie c'est toi Alas c'est pas toi Alas pour pouvoir se mettre là avoir un petit peu plus de force de frappe tu trouves dommage que tu ne joues pas sérieusement et plus en mode show les gens regardent pour enregistrer ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'il ne faut pas faire alors ça fait partie du show quand je m'énerve ou quand je dis que je suis salty ou quoi que ce soit mais je fais pas n'importe quoi non plus ok ça passe pas mais quand tu rates 6,60% ou 6,70% avec le mec en face il arrive tous ses 30% tu peux jouer aussi bien qu'un dieu ça passe pas quoi y'a pas de miracle hein tu peux tu peux me dire tout ce que tu veux c'est juste pas possible alors on a 24 on va rajouter 2 loups dans la boucle hop et passer donc là l'objectif c'est ça que les zombies qui prennent en plus il est bien posé sur sa petite sa petite colline là il encaisse il a utilisé 4 unités c'est excellent ça c'est dommage par contre mais bon là c'est parfait il est dans la pampa il faudrait qu'on le bloque pour qu'il aille pas chercher la maison sauf si il la prend bon tant pis ok alors du coup là on est sur du 40% mais on va tenter parce qu'on a du drain si on peut le tuer c'est parfait excellent ça ce sera futur mist je pense alors ici toi tu vas sur la maison te soigner un peu petit rat donc ici on peut aller là toi tu peux aller là toi tu vas pouvoir aller ici et on va pouvoir se mettre la grosse masse dessus on va pas te bouger tout de suite on va voir si ça suffit ce qu'on a mis là donc déjà l'arc vu qu'il riposte pas parfait et là tu le finis toi allez excellent ok donc là on défend la forêt ça va les emmerder un peu ensuite il y a la petite merde là qu'on pourra gérer avec le loup peut-être 6 x 2 c'est pas suffisant on va l'amortir l'amollir un peu à l'arc bah encore mieux voilà ça c'est fait du coup on pourrait progresser lui s'il va là il gagne 10% le problème c'est que si je vais ici je vais être bien bien exposé je peux pas y aller avec les chauves souris on va commencer à ramener les loups donc j'oublie là c'est un combat qu'on peut gagner hein par contre on fait pas beaucoup de dégats face à lui là quand tu fais que 3 ah oui il fait jour c'est vrai il fait jour merde 5 x 2 3 x 2 c'est risqué on a normalement gagnerait en termes de pourcentage encore même pas hein ouais non ça vaut pas le coup de t'envoyer tout seul on va plutôt mettre le zombie devant pour qu'il ait envie de il ait envie de taper sur lui lui tant pis on va devoir laisser tomber il faut qu'on se focus sur euh ça toi du coup est-ce que je te mets ici c'est chiant on va ouvrir avec le zombie ce qui nous fait que 3 donc c'est acceptable alors là par exemple c'est des beaux 40% là là il y a rien à dire euh on lui a fait suffisamment mal peut-être pour qu'il ait envie de se replier maintenant est-ce qu'on est gourmand et qu'on pousse avec la chauve-souris ici c'est plutôt risqué hein ça me bête de rien faire je vais peut-être aller euh alors attendez toi tu peux aller ici ouais on va euh euh occuper un peu la forêt de ce côté là là aïe ok le squelette va faire le taf après c'est triste pour la chauve-souris hein je dis pas le contraire ah non le dernier qui touche c'est pas cool ben on était bien sur ce flanc là ah c'est la tristesse ça je suis extrêmement déçu alors du coup là c'est pas ouf attend lui il fait 11 sur nous quoi et il a 50% de chance alors qu'il est dans la pampa pas cool ça oui c'est une campagne qui est classée difficile de base hein bah surtout au début hein au début on est vraiment le nécro débutant on enlève de la merde en face les types ils sont bien énervés on va essayer d'éliminer ceux qui font du contondant si on peut oh tout sérieux allez merci t'aurais dû gagner de la vie là non ? t'as pas de rats si t'as de rats bizarre on va aller ici aggro là on peut finir 5x2 bah 40% c'est assez improbable le rat il peut attendre quelqu'un ouais le rat il peut venir euh foutre un peu sa grouille pour l'instant le rat il va juste rester là sans combattre par contre là je m'attends à reculer du coup parce que au final on est un peu en sous-nombre c'est pas évident on pourrait aller là et ici et reculer là et là on avoine un peu celui-ci sachant que lui il va nous faire très mal hein avec sa grosse étoile du matin là c'est un peu la teuf ok faut qu'on enlève encore un squelette un squelette un squelette un squelette un squelette j'ai pas pris le petit village tout en bas tiens ah dommage on avait presque une montée de niveau ici ouais du coup on créait plus de zombies avec les squelettes c'est un seul problème par contre le retour de la rng on est revenu commence à se casser la gueule hein alors on a pas d'entretien donc ça va mais allez toi si tu pouvais tuer ça voilà parfait et du coup tu deviens un sans âme et tu nous a lâché un petit zombie ça c'est cool ça c'est cool ici ça serait bien de lui de se le faire à l'arc ouais quoi qu'il a une fronde mais bon tant pis allez là c'est lui le plus dangereux hein clairement c'est chiant mais oh la vache ah il a des 60% hein on peut rien y faire mais allez touche ah dommage allez ah dommage faut le finir là 8x2 à 30% le machin qui est capable de défoncer toute notre armée à lui tout seul hein c'est déjà de merde hein je sais c'est déjà de merde mais lui il est vraiment trop dangereux quoi ah non c'est pas bon c'est pas bon ça c'est pas bon parce que je lui ai donné l'initiative du coup mieux vaudrait que je faite au final mieux vaudrait que j'essaye de diminuer les petits lui à la limite il tape deux fois par tour c'est chiant mais c'est tenable si j'arrive à éliminer les autres c'est mieux en fait vas-y tape tape une troisième fois non raté les loups on pourra mettre un loup là là il a pas d'attaque à distance mais j'aimerais bien finir celui là si je me mets là je vais probablement me faire attaquer par lui après on va caler un loup allez 40% oh excellent parfait ça on pop un petit zombie pour aider là on va essayer de l'amollir un peu à distance c'est pas mal ici on pourra essayer de reculer un petit squelette qui commence à prendre de l'xp on va coller lui avec le loup là par contre quelles sont nos possibilités pas excellentes si toi tu peux aller jusqu'ici donc on pourrait te mettre toi là toi tu vas là et tu peux commencer à endommager celui-là ça va leur donner envie de quand ils sont blessés ils ont envie de reculer pour se soigner ça fait partie de la stratégie aussi mais la chauve souris là neuf fois deux il fait avec son truc putain excusez-moi je vais essayer d'attendre parce que je voudrais relever une autre chauve souris elle avait quasiment son niveau là elle faisait un coup elle montait de niveau et le machin il la touche à 30% quoi il va mourir c'était prévisible j'aurais bien espéré qu'il prenne les coups de celui-là quand même mais tant pis ça c'est abusé par contre ouais non ça c'est abusé ça on perd beaucoup trop de troupes il invoque plus de troupes que ce qu'on perd par tour quoi on vient me demander si la strat ça serait pas genre de mettre 20 troupes dans ce coin là et puis on résiste comme on peut quoi là on a quoi ? 59% 59 à 50% pardon le petit zombie il aura pas mieux le petit zombie on va essayer d'amolir un peu ok le rat est dans la merde du coup si on peut se débarrasser de lui ça nous aide on rajoute un zombie et on a un peu plus de possibilités ici on peut taper mais il va gagner un niveau mais bon tant pis il faut taper on va essayer de le tuer on va foutre le zombie au milieu de la forêt là on tape excellent ça fait un mec expérimenté de moins on va aller de ce côté là ok très bon 60% rien à dire du coup une petite chauve souris il nous reste 6 avec 6 on peut recruter un petit zombie avec 6 un rat ouais bon ça vaut peut-être pas le coup il continue de recruter aussi là bas et là sinon euh non mais fin franchement oh la rng de l'enfer quoi c'est ouf hein oh la la bon il y a un truc qui qui déconne avec ce scénario là il y a un truc qui déconne avec ce scénario allez là tu es à 60% tu peux le finir voilà là pareil un coup et tu le finis on fait moi arriver merci mon petit zombie là on peut se battre hein hé mais cette brute là enfin ce voyou là c'est un c'est un fifou hein incroyable quoi le machin il niveau 0 il me bute des unités il s'arrête jamais on a pile assez pour ah non pour un squelette non on a pas pile assez pour un squelette donc on va attendre un peu c'est des scénarios c'est des scénarios où je m'attends pas à pouvoir garder mes troupes très longtemps hein allez là faudrait finir lui ça me ferait de l'air Il y a un coup qui touche Non il y a combien ? Un PV Ça fait tellement du bien Obligé d'utiliser une attaque de plus Mais au moins on a un petit zombard Lui là il y a peut-être moyen qu'on arrête sa frénésie meurtrière Ou comment ça se passe ? Non il n'y a pas moyen Bon pas de problème J'aimerais un archer Et on n'a plus rien On n'a plus rien Oh il a pu prendre la maison là Ah dommage J'aurais bien voulu qu'il aggro lui là Je ne m'attendais pas à ça Bon on commence à l'avoir à l'attrition mine de rien Ah lui il va se soigner Il fait chier Personne qui peut l'atteindre là de toute façon Non On va essayer de se concentrer sur lui Ça suffit oui ? Oh on n'a pas monté de niveau Dommage On va se faire dépouiller par lui C'est 13 une chauve-souris Et un zombie volant C'est 5 points de mouvement Ouais non Il faudra une chauve-souris Et que je l'envoie faire le tour Et reprendre un petit peu de truc Par lui on a failli le finir quoi Je suis un peu blasé par contre Là il faut qu'on se replie du coup Parce qu'on n'a rien pour tenir Donc elle elle va aller capturer de la maison Vu qu'elle a survécu Et on va tenir avec On va prendre 2 loups Pour 18 on peut prendre 2 loups C'est dommage hein On commençait à repousser Mais celui-là qui veut pas mourir C'est tout con C'est la petite merde quoi Mais il nous bloque complètement quoi Alors là on peut monter de niveau Alors qu'est-ce qu'on a ? Un revenant Ou un mortelame Alors lui il a moins de PV Il faut plus d'XP pour monter Par contre il fait 5 attaques avec sa hache Et lui Il a plus de PV Il fait 4 attaques Et il peut évoluer en drogue En chevalier de la mort Bon après je suis pas sûr qu'il pourra évoluer autant Vu la circonstance J'ai l'impression que plus de PV Plus tanky ça va être la priorité Donc on va prendre ça Oh là là mais sérieusement quoi Il faut vous calmer un peu Bon lui il s'est mis dans la pampa On va peut-être pouvoir le tuer Je suis fait nuit On a que 40% de chance sérieusement Ok Non Tu as attisé ma colère Allez c'était un mec spécial ça Bah écoute Je sais pas ce que j'ai fait pour attiser ta colère Mais C'était compliqué Il faut qu'on s'éloigne suffisamment Pour pas se faire aggro par lui Ce qui devrait être jouable On va aller tanker avec les loups Ça ça vaut tellement pas le coup quoi Ils sont tellement bien protégés Tanky et la verdure Bah ouais j'ai peur qu'il va pas tanker longtemps mais Ah l'autre il monte de niveau Fuck Ouais voilà Il a pas tanké longtemps quoi Ouais Ça sent le décès On va pas se mentir Ça sent le décès Toi tu peux aller là Toi du coup tu peux aller ici Tu peux aller là Puis on peut se mettre à 15 sur Petite merde là Parce que lui il nous a fait mal Il nous a défoncé à lui tout seul Trop 4 troupes quoi Toi tu te protèges un peu Toi tu vas le plus loin possible Pour aller chercher ces villages Enfin celui là en l'occurrence D'ailleurs on peut peut-être faire mieux Viens par là Parce que là avec nos revenus On va pas tenir Oh la vache Tous les tirs qui toussent quoi C'est impressionnant Honnêtement c'est impressionnant Y'a rien à dire Alors on peut se mettre là On peut focus celui là Alors on va pas faire grand chose Je crains mais Ouais 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 C'est la mort Bon bah Fin du scénario Donc nos stratégies N'étaient globalement pas bonnes Ok Bah on va recharger On va recommencer le scénario Normalement on peut je crois Retour au début Visiblement la stratégie N'est pas la bonne Alors On est reparti Donc On va prendre la chauve-souris sanguinaire Pour Mist Et Ce zombie Ce sera Alast T'affrontes des gitans Mange tes morts Je pense Ouais Ils sont Franchement ils sont énervés Alors On va reprendre la stratégie De la chauve-souris Cette fois on va pas les faire attaquer Ils vont vraiment servir A se balader partout Pour En tout cas au début Pour aller chercher Des 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 villages C'est parti On va faire de la thune Et on va essayer de faire une ligne défensive Sur ce village là Ici c'était pas mal je pense Ils ont moyen d'être dans la pampa On est plutôt pas mal sur cette ligne là Si on peut tenir cette forêt Et cette forêt Le problème c'est De réussir à la tenir Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas recruté J'ai pas recruté là J'ai pas recruté J'ai pas recruté Concentre-toi Concentre-toi aussi Pas de fatigue Tout va bien Vu le mouvement de nos troupes Il faut qu'on se bouge les fesses On va recruter un autre squelette On va recruter Alastre quand même Pour le plaisir On va en nommer Un autre squelette Et on va recruter Recruter ou rappeler des loups Qu'est-ce qu'on a comme loups ? 1 d'XP 0 d'XP Non ça vaut pas le coup On va recruter du loup C'est parti Un petit coup d'eau là Toi tu vas prendre ça On va prendre cette maison Toi tu vas aller chercher Les trucs là-bas Donc notre objectif Ca va être d'arriver Avant eux Sur cette zone C'est pas dit qu'on y arrive On va envoyer les loups d'abord J'aimerais encore Un squelette Et 18 de loups Un zombie volant Tiens plutôt Pour pouvoir contourner Éventuellement sacrifier Du menu frottin Intéressant Il s'est pas précipité en bas Avec une troupe cette fois Ok on prend ça Là on va chercher ça Cette maison là On la relaisse Pas d'inquiétude Et du coup On va commencer A se mettre en position Là où on veut être C'est à dire par là On va essayer d'avoir une chauve-souris Qui se balade derrière Pour aller leur piquer les maisons Alors lui il vient là On peut aller prendre Cette maison là Pour un tour Ici on va se mettre là L'être archer Ouais un archer Alors qui n'a pas joué Toi on s'en fiche Vous vous êtes bien placé Là où vous On veut que vous soyez placé On aurait pas la possibilité D'atteindre ce croisement Avant eux Donc je pense que là C'est une assez bonne Un assez bon compromis Là il peut venir nous chercher Où qu'il soit d'ailleurs Mais c'est pas grave On va prendre les maisons Et Mist On va la rapatrier Vers la zone de combat Et je pense qu'avec Cette chauve-souris On va se balader Derrière là Dès que lui Ce sera replié On va faire un peu De hit and run S'il faut Toi avance Ils sont pas encore à porter On peut encore se poser Dans nos positions On va mettre Un mec Avec une hache au milieu Les chauve-souris On va les mettre En pleine montagne Pour qu'elles puissent Prendre de flanc après Tu vas essayer De prendre cette pointe C'est un peu risqué Mais Après c'est kiff kiff Là Là ils sont à 50 Les gros Ils sont à 50 aussi Les petits C'est ouf Ils sont à 50 On n'a jamais réussi A les toucher Eux 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 Ils préfèrent être Dans la forêt Mais ils sont pas Tout de suite arrivés Encore Enfin c'était prévisible Ça m'inquiète pas Là ils font une ligne On va pas pouvoir Les contourner facilement A moins que Mist Nous fasse un truc De fifou Là On peut aller jusqu'ici Mist Mais elle est à portée Du gros tas Là C'est pas hyper plaisant Du coup Donc non On va probablement reculer Toi tu vas prendre ça Et tu vas reculer derrière Donc ici On va leur laisser L'initiative Pas le choix Malheureusement Dans cette configuration Là Là ils pourront mettre Trois attaques Sur le squelette Si je me mets Ici Si je me mets Là Il y aura Un assaut Là C'est pas si mal On se met ici Avec lui On décale un peu Notre ligne Toi tu recules Là il est pareil Il est un peu Trop exposé Mais On va se mettre là Pour le moment Si je me mets là Je fais une ligne Alors là Ils peuvent se mettre En force Tac 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 Ouais recule On va plutôt mettre Un mec comme ça Ici Toi ici Toi là Vous restez dans le coin S'il y a une occasion Si il y a une occasion À un moment De se jeter sur des trucs Pourquoi pas On peut se placer Pour aller titiller Une maison Bon il y a lui Qui va nous taper dessus Donc Ça pourrait être rigolo D'aller De se faufiler par là Vu qu'ils nous ont coincé ici On se faufile derrière eux Là on va chercher leur maison Celle là Elle est plus lente Donc elle va rester là Ok On leur laisse L'initiative de taper Ça peut être coûteux Ah là ce qu'il prend Ah non non L'astre qui décède Lors de la première vague d'assaut Bon après T'as demandé à la zombie Il y a l'astre Donc La petite merde Qui est toujours Incroyablement costaude Improbablement costaude Même certains pourraient dire Ah il ne m'attaque pas là Intéressant Ouais comme tu dis Ça pourrait contourner Certaines de leurs troupes Ça les énerve un peu Donc ici Alors cette maison là On ne va pas la prendre Parce qu'il y a lui Qui pourra nous attaquer Par contre on peut aller En ligne droite Tout là bas Il y a lui qui pourra nous choper Toi tu vas jusqu'où Si je me mêle là Là c'est safe Mais je ne peux pas l'atteindre Si je me mets ici Ici c'est safe Voilà On va les faire courir un peu Ici On ne va pas combattre Avec les chauves-souris C'est une idée de merde On va se replier On va profiter Qu'on a une Très bonne vitesse Pour se casser On abandonne les maisons Ce n'est pas grave Allez on peut continuer De nous poursuivre Si ça l'amuse Il y en a du coup On profite que Mine de rien C'est encore là Qu'ils se défendent le moins Quand ils sont dans la Dans la pampa Si ça reste quand même costaud Alors là du coup Toi on pourrait t'envoyer ici Ça c'est très bon ça A la flèche sur lui Du coup On met lui là Cogner sur ça Il nous touche quand même Là Si je vais ici Ouais ça les a bien Manfuckés Ici on pourrait se le faire Allez Faut pas déconner là Oh j'y crois pas Sérieusement j'y crois pas Putain c'est encore lui Qui va bloquer Toute la map C'est pas possible Ah c'est incroyable Je me suis dit Allez je me mets sur lui On va le buter vite Après on se focussera Sur les gros Et non quoi Faut que l'autre Il nous fasse Le truc improbable Du Je résiste Alors là on peut le finir lui Si on y arrive A 60% Allez Ok un petit zombie bonus Excellent Toi tu viens On va recruter Je pense Deux loups de plus Et un archer Il y a un squelette Un archer Un archer Parce que pour l'instant C'est surtout eux Qu'il faut qu'on tape Alors qui on a pas joué Toi Et la chauve souris là Mais elle est placée Là où on voulait Qu'elle soit placée Ouais ça tombe Oh il peut mourir Euh non Alors Voyons voir Euh là l'idéal Ce serait de replier Le loup Peut-être sur la maison Mais il y a lui Qui est au contact On va déjà s'occuper De toi Ah il a sorti Un petit truc là Qui les taquine On peut aller chercher ça En courant un peu Euh là on est dans la merde Mais on peut l'atteindre Non on a 30% de chance De toucher Malheureusement C'est merdique Mais Sur un malentendu Allez Oh allez Ça me fatigue Ça me fatigue En plus il y a eux Qui arrivent au renfort Bon voyons les autres Les autres côtés Euh ici Techniquement on peut Toujours buter Cette petite saloperie Voilà Un zombie de plus Dans leur dos C'est parfait Euh Il y a lui Qui est bien endommagé On peut le rattraper Par là À 50% Excellent Alors ça fait pas de zombie Mais c'est toujours ça de prix Là il faudrait Là il faudrait qu'on endommage Celui-là Avec notre archer Euh À moins que On s'occupe de lui Plutôt Genre on va là On prend la place Avec l'archer Lui On essaie de se le faire À la hache Plus ou moins Là on va empêcher lui D'aller chercher la maison On avance Notre petit archer C'est pas si mal Et on touche le dos On le tue On se dit J'y crois pas Non C'était improbable Enfin c'était pas si improbable Mais avec la RNG Du signe noir C'était improbable Euh Bon on les a un peu endommagés Tous On est quand même pas sortis du sable Allez là il faut toucher Mais juste deux coups Sur tout ce qu'on lui met dans la mouille Parfait On va replier la chauve-souris Essayer de pas la perdre Par contre on est à portée De lui Mais bon tant pis On progresse avec Nos nouvelles troupes On va essayer de faire un peu de sous Euh Toi du coup Faut pas que je veux te bouger Qui nous reste ? Toi tu te reposes Toi tu t'as pas attaqué toi Vas-y attaque Mouais Mouais Acceptable C'était prévisible Mais ça lui a fait perdre son attaque Oh Bon Le dessin ici On est là On peut les tuer On peut les tuer Aussi Faut que t'arrêtes de toucher par contre Ok là Il a commencé A un peu moins se distraire Alors Ici on pourrait charger Pour finir celui là Alors Vous Vous pouvez atteindre des choses Non Pour l'instant Vous avancez Ici On se referme là Le zombie On va le mettre là Où il a De la défense L'archer Il peut aller là La chauve-souris On verra ce qu'on en fait Ici Ils sont en train de nous Contourner Un peu en force On va pas tenir non plus 107 ans Malheureusement Mais là On peut complètement Les contourner Yako au dessus Un archer là On peut éliminer Cette poche de résistance Je pense Là dans l'idéal Ok Il vaut aux zombies Bon Alors C'est un inconvénient De bouger mes troupes Avant au cas où C'est que du coup Quand le truc Qui a leur contact meurt Ils terminent leur tour Du coup C'est assez coûteux On va essayer De replier lui Dans l'optique De lui sauver la peau Si on peut Là on va devoir Tanker Ça va pas être simple Mais on va limiter Les possibilités De taper Ouais Ils ont tellement De mouvements Dans la forêt C'est complexe On va aller menacer Leur maison Là Parce que c'est un bon plan Non Lui va se replier Sur la maison Si je fais ça Et profiter du bonus De défense Et salut Soren Le meilleur lieu Sur le live J'espère que ça va bien On va aller prendre ça Dans leur dos Hop Il y a lui qui a pas bougé Du coup C'est un archer On pourrait le mettre là T'as trouvé du taf Bah c'est cool ça Excellent On a raté tous nos tirs Mais on a réussi A éliminer cette poche Donc on va pouvoir Essayer d'avancer Et tenir peut-être Ce coin là Laissez Peut-être abandonner Ce côté là On verra J'espère que c'est un taf Qui t'intéresse Soren Tant qu'à faire Ah mais Mist Mais pourquoi Tant de haine Sur Mist Bon bah C'était un mauvais plan De se mettre là Et l'autre Il nous touche A 40% Parce que pourquoi pas Lui il est en train De jouer La fouine Il fait sa chauve-souris Ok C'est très mauvais Ce qui se passe Là quand même Prendre nos deux Chauve-souris là Je suis pas fan De ce mouvement Je suis pas du tout Fan de ce mouvement En fait On va plutôt La jouer Comme ça On abandonne Cette maison Parce que de toute façon Ils la veulent Tac 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 Toi tu viens là Toi tu viens là Le taf est bien Il fait le taf Ah bah parfait Ça ça fait toujours plaisir Quand c'est comme ça On tape Touche 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 Ternière chance Ok Merci Ici À l'arc Parfait On peut replier Lui du coup Un peu En Protection Là on rate Tout nos tirs Bah ok Nickel Est-ce qu'on l'empêche De rejoindre sa maison Lui Non on peut pas Oui il se galère Dans la montagne Lui par contre Lui par contre Il va pouvoir nous atteindre Bientôt Mais on pourrait Les faire courir Un peu Genre en mettant Notre araignée Dans le coin Notre chauve-souris Dans le coin Ça va peut-être Ça va peut-être leur donner Envie de courir On va s'offiller par là On va essayer de les Les distraire Un tour de plus Et toi Il faudrait que tu te replies T'as pas toute ta vie encore Donc à la rigueur Tu peux perdre un tour là Et je pense qu'on va recruter Encore deux chauve-souris Alors peut-être une seule Pour le moment Une zombie peut-être Non c'est huit Parce que lui S'il essaye de faire le tour Pour aller capturer des trucs On va lui harceler Un coup de chauve-souris Ça va faire le taf Je pense Allez résiste s'il te plaît Excellent Non il y a un coup Ok excellent Ouf Alors je sais qu'il En prend plein la mouille Ok ça parle trop Les distraire Il y a trop de monde Je pense On est tellement loin De nos possibilités De soins aussi C'est chiant Donc ici Il y a lui Qui s'est posé Au milieu là On va quand même Aller chercher Du petit village Ça les occupera un peu Donc là on a repris notre vie Donc on pourrait laisser la place À l'archer On va se déplacer un peu plus Comme ça On va mettre l'archer là On va entamer comme ça Allez C'est 50% En jeu On aurait été un moment De grider comme ça Sans déconner Là on va aller Filer un coup de main ici On va tenir la ligne Face à lui S'il essaie de nous emmerder On prend la maison Bon là on a raté notre coup Tu comprends pas trop Le but du jeu Ah bah le but du jeu Là c'est des scénarios Donc là en l'occurrence Notre objectif C'est de vaincre Le chef ennemi Qui est tout là-haut Et nous on est tout en bas Mais étant donné La difficulté du scénario Pour le moment Le but du jeu C'est surtout d'essayer De survivre Tant bien que mal En attendant Enfin faut qu'on élimine Ses troupes En fait faut qu'on arrive A diminuer ses troupes Ce qui est assez complexe Avant de Avant de lancer l'attaque 7 fois 4 A 60% Ça vaut même pas Le coup d'attaquer On peut essayer De sacrifier les loups Pour faire du dégât Sur lui Ouais bah non C'est raté Ohlala Bon autant se mettre Dans la forêt du coup Allez un petit zombie De plus Ok parfait Bon là du coup Lui Il nous fait peu de dégâts On va essayer d'en profiter Bon évidemment S'il nous fait peu de dégâts Et qu'il nous touche Ça marche pas Comme stratégie Là on va s'enfuir Si on va prendre le village Et toi T'essaies de te cogner là S'il te plaît C'est Battle Brothers Etendu Est-ce qu'on pourrait le comparer A du Battle Brothers C'est pas vraiment De la gestion de mercenaires C'est plutôt Un jeu de stratégie Vraiment On a des C'est des campagnes Scénaristiques en fait Mais effectivement Entre les campagnes On peut rappeler Nos unités Qui aura éventuellement Survécu Donc il y a quand même Un petit côté Un petit côté Gestion de troupes A la Battle Brothers Après il y a Toutes plein de campagnes Différentes Là on fait une campagne Mort vivante Donc forcément Il y a un peu moins De fin Les troupes Elles sont un peu plus Dispensables On va dire Mais dans la RNG Il y a un côté Très Battle Brothers Parce que l'ennemi Il nous touche Enfin C'est C'est une catastrophe Quoi Là il nous tue 4-5 unités par tour Alors que nous On arrive difficilement En éliminer une Là voilà Il nous touche À 30 ou 40% Enfin c'est pas possible C'est ingérable Là je dois bien avouer C'est assez ingérable Normalement Les chauves-souris On était normalement Capables de le défoncer Et on s'est fait Dépouiller la tronche Ca c'est le niveau 0 de l'ennemi Il est capable De nous défoncer Des gens en défense Sur les villages Bon Il y a lui Qui est un vrai problème Ceux-là Normalement Sont censés être gérable Mais on commence A être vraiment En sous-nombre Ah il y a lui Qui arrive là Ils font leur mal Donc là on va reculer Par là Ici on va foncer Par ici On va prendre Ce village Là c'est pareil On était en défense Et il nous touche Comme si Toutes ses actions Il nous touche Et du coup Il y a ces renforts Qui arrivent Et nous des renforts On n'en a plus On va relever un petit loup Ouais 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 Bon de toute façon On va arrêter l'épisode De VOD là J'espère qu'il vous a plu Il est suffisamment long Je vais faire une petite pause Je pense Dans tous les cas Si vous voulez De renvoi à la VOD Dans le chat C'est le moment N'hésitez pas Je vais boire un petit coup Et allez Je vais me faire Un petit café Merci à tous et à tous J'espère que Ça vous a fait plaisir De suivre ma douleur Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde